Pour terminer notre problème, il nous reste à calculer le rotationnel de F, puis ce produit scalaire, et enfin on pourra résoudre cette intégrale double. On continue donc avec le rotationnel du champ de vecteur F, et je me rappelle du rotationnel comme étant le déterminant d'une matrice. Sur la première ligne, on a les vecteurs unitaires I, J et K. Et puis tu peux voir le rotationnel de F comme le produit scalaire de l'opérateur gradient par F. Donc sur la deuxième ligne, on a les composantes de l'opérateur gradient, la dérivée partielle par rapport à X, dérivée partielle par rapport à Y, la dérivée partielle par rapport à Z. Et sur la troisième ligne, on a les composantes de notre champ vectoriel qui est ici. Donc, moins Y au carré, X, Z au carré. Donc, ce vecteur rotationnel, c'est égal à la composante associée au vecteur I, c'est la dérivée partielle de Z au carré par rapport à Y. Alors Z, c'est une constante par rapport à Y, donc la dérivée partielle de Z au carré par rapport à Y, c'est 0, moins la dérivée partielle de X par rapport à Z. Même chose, X, c'est une constante par rapport à Z, donc sa dérivée partielle par rapport à Z, c'est aussi 0. Alors ça commence bien. Ensuite, on a moins le vecteur J, et la composante associée au vecteur J, c'est la dérivée partielle de Z au carré par rapport à X, et bien c'est aussi 0. Moins la dérivée partielle de moins Y au carré par rapport à Z, c'est 0. Et enfin, on a la composante associée au vecteur K, c'est la dérivée partielle de X par rapport à X, et bien c'est 1, moins la dérivée partielle de moins Y au carré par rapport à Y. Alors, la dérivée partielle de moins Y au carré par rapport à Y, c'est moins 2Y. On a un moins, donc on a plus 2Y. Et donc, notre vecteur rotationnel, c'est simplement 1 plus 2Y fois K, puisque ça, ça s'annule. On peut substituer ça dans notre intégrale double, que je vais réécrire. Donc on a l'intégrale de 0 à 1, puisque R va de 0 à 1. L'intégrale de 0 à 2π, θ va de 0 à 2π. Et ensuite, pour rotationnel de F, on a trouvé 1 plus 2Y. Alors, plutôt que d'écrire 2Y, on va utiliser nos paramètres, puisque, si je me rappelle bien, on a dit que Y, c'est R fois sinθ. Voilà, Y, c'est R fois sinθ, donc on peut remplacer ça. Ici, à la place de Y, on va avoir R fois sinθ, fois le vecteur K, scalaire, Rj, plus Rk, et puis nos différentiels dθ, dr. Alors, ce vecteur-là a uniquement une composante pour le vecteur K. La composante des J, c'est 0. Donc, quand on fait le produit scalaire par ce vecteur-là, eh bien, on va avoir 0. Et puis, aucun de ces deux vecteurs n'a de composante pour le vecteur I, donc ça, c'est réglé. Donc, on s'occupe juste des composantes du vecteur K. Et donc, ce produit scalaire, eh bien, ce produit scalaire, c'est simplement R fois ce qu'il y a entre parenthèses ici, c'est-à-dire R plus 2R² sinθ. Et puis, je vais réécrire ce qu'il y a autour, et je vais choisir deux couleurs différentes pour les termes en θ et les termes en R. Donc, dθ avec l'intégrale qui va de 0 à 2π, puis l'intégrale de 0 à 1 dr. Et il ne nous reste plus qu'à résoudre cette intégrale double. Alors, d'abord, la primitive de ça par rapport à θ, eh bien, c'est Rθ. On considère R comme une constante. La primitive de sinθ, eh bien, c'est moins cosθ, donc moins 2R² cosθ. Et cette primitive est prise entre 0 et 2π. Et puis, on a toujours l'intégrale de 0 à 1 dr. Alors, quand θ vaut 2π, quand θ vaut 2π, on a 2πr. Ensuite, cos de 2π, c'est 1, donc moins 2R². Moins cette expression quand θ vaut 0, donc R fois 0, c'est 0. cosinus de 0, c'est 1, donc on a moins 2R². Alors déjà, ici, les moins se simplifient, ça se transforme en plus. On a moins 2R² plus 2R², ça se simplifie, ça s'annule. Il nous reste seulement, cette intégrale se simplifie en l'intégrale de 0 à 1 de 2πr dr. Donc, la primitive de ça, c'est πr², prise entre 0 et 1. Quand R vaut 1, on a π. Moins quand R vaut 0, on a moins 0. Et là, je crois qu'on mérite un vrai roulement de tambour, puisqu'on a passé beaucoup de temps sur ce même problème. Ça, ça nous donne π. Et je crois que ça mérite aussi qu'on revoie ce qu'on a fait dans les quelques vidéos précédentes. On voulait résoudre cette intégrale curviligne. Et au lieu de faire ça directement, ce qu'on sait faire, et ce que je t'encourage à faire pour que tu puisses comparer avec le résultat de cette vidéo. Et donc, au lieu de résoudre cette intégrale curviligne directement, nous, on a utilisé le théorème de Stokes qui nous dit que c'est la même chose que cette intégrale de surface sur une surface lisse par morceau dont le contour est ce chemin. Ensuite, on a donc résolu cette intégrale de surface. Tu vois tout ce qui défile ici. Et après, pas mal d'efforts. Et après même beaucoup d'efforts, on a obtenu π. Et après, pas mal d'efforts. Et après, pas mal d'efforts. Sous-titrage Société Radio-Canada